Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'en cas de dépression, si la personne ne souhaite pas s'y mettre, ne souhaite pas guérir de son état, alors même les séances de Reiki auront du mal à l'en sortir. En revanche, lorsque la personne veut vraiment guérir, elle pourra se former au Reiki et faire elle-même ses autotraitements qui lui permettront, au fur et à mesure de son travail, de vaincre sa dépression. Mais maintenant, tout le monde ne souffre pas de cette dépression, qui est un véritable état d'être ou plutôt de mal-être. Un état où aller chercher de l'aide à l'extérieur de soi peut ne pas suffire. C'est pourquoi vous pouvez vous poser la question de savoir s'il est pertinent d'aller voir un praticien Reiki. Dans quel cas ? À quel niveau d'efficacité et de chance de réussite cela peut se traduire ? Que cela soit des situations plutôt bénignes, comme par exemple une petite brûlure, une entorse, une coupure, ou pour des cas plus graves comme des fractures, un cancer, une fibromyalgie, ou des brûlures du deuxième au troisième degré. Est-ce que le Reiki est efficace et à recommander ? Si vous vous posez cette question, ça tombe bien. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Tout le long de mes 17 ans de carrière, j'ai pu constater 5 sortes de clients différents. Ceux qui viennent parce qu'ils se sentent très fatigués et ont besoin de beaucoup d'énergie pour se remettre en route, pour retrouver la forme, que ce soit ponctuellement ou régulièrement. Par exemple, un de mes clients était venu il y a quelques années parce qu'il ne se sentait pas très en forme et avait besoin d'un petit coup de boost. Aujourd'hui, il vient une fois par mois pour rester en forme. et ça marche parce qu'à 85 ans, ils continuent de piloter des avions, de faire des randos, de participer à des stages de survie en montagne et beaucoup d'autres. Ceux qui viennent parce qu'ils ont eu une blessure physique, une fracture ou une entorse par exemple. Seules quelques séances peuvent suffire lorsqu'il n'y a pas de problème particulier au sud. Voir même j'ai vu le cas où une seule séance a suffi. Le Reiki est donc relativement efficace pour ce type de situation. Ceux qui viennent pour soulager des douleurs, comme dans le cas de fibromyalgie. J'ai eu le cas d'une dame qui m'avait appelée un lundi matin parce qu'elle ne pouvait pas se lever, elle ne pouvait plus rien faire à cause de ses douleurs. Son neurologue ne pouvait pas la prendre en urgence parce qu'il avait son cabinet rempli. Je lui ai proposé les quatre séances consécutives et dès la troisième, elle avait pu refaire ses courses et son ménage chez elle. Elle a récupéré aussi un nouvel enthousiasme pour sa vie. Son neurologue, qui avait finalement pu l'avoir suite à un désistement, avait pu constater les bienfaits du Reiki et l'avait écrit sur une lettre pour le médecin traitant. Lettre que la dame m'avait fait lire. Le médecin disait clairement qu'il conseillait vivement ses séances de Reiki, qui faisaient le plus grand bien à sa patiente. Il y a ceux qui viennent pour des brûlures. J'ai eu le cas d'un petit garçon qui avait une brûlure très grave sur l'avant-bras après s'être ébouillanté avec du café. Je lui ai donné les quatre séances et dès la troisième, le papa m'avait dit qu'il n'y avait pas cru au départ, mais que force lui était de constater que son fils n'avait plus mal et que le médecin avait trouvé que cela cicatrisait bien, bien plus vite qu'il l'aurait imaginé. Il y a ceux qui viennent pour contrer les effets secondaires d'une chimiothérapie. On ne m'a jamais demandé la guérison d'un cancer. Guérison que je n'aurais pas pu promettre bien évidemment. Mais les effets secondaires des chimios ont bien été contrés suite aux séances de Reiki. En fait, dès l'instant où la personne vient après une blessure, la question de savoir s'il veut ou pas guérir ne se pose pas et le Reiki va faire son maximum pour soulager au mieux la personne et répondre à sa demande et à son besoin. Comme vous pouvez le constater, les raisons pour venir voir un praticien Reiki sont diverses et nombreuses. n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un doute sur la possible guérison avec le Reiki, d'une pathologie à laquelle vous avez été ou êtes encore confronté et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine jusqu'à mercredi prochain, date à laquelle nous aurons une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada